Le film qui m'a le plus marqué, c'est trois films, c'est la Trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola, qui a été tournée de 1972 à 1990. En fait, on avait un magasin de location de VHS en dessous chez nous, et on connaissait bien le vendeur. Un jour, je voulais découvrir le premier film du Parrain, et il m'a offert les deux autres. Du coup, en une soirée, j'ai pu découvrir les trois films. Et ce qui m'a vraiment plu dans cette histoire, cette saga, c'est justement l'aspect vraiment saga familiale, sur plusieurs générations, les liens. Et là, c'était fait d'une manière très stylisée, avec un travail sur la lumière qui était proche de tableau. C'était un traitement très différent, pas du tout réaliste, comme s'en approche Scorsese dans ses films. Et la manière dont Michael Corleone trahit son père, finalement, en ne respectant aucune des limites que son père s'était fixé. Puis finalement, la manière dont il essaye de se racheter, la dimension un peu religieuse aussi dans tout ça. Un ensemble, en fait, qui fait que j'ai adhéré tout de suite, enfin, qui m'a fasciné tout de suite. Mais là, c'était vraiment un classique, et puis là, je me suis pris vraiment d'un coup, les trois à la fois. Et celui qui m'a le plus marqué entre les trois, du coup, c'est le deux, évidemment. Entre le jeu sur les flashbacks et le montage, il y avait quelque chose vraiment de très spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada